Et à la fin, je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment y bouleversé, y touché. C'est accusé que je suis insulté. C'est la première fois que je retombe ça qu'un entraîneur sur le terrain peut insulter le peuple. Mais au contraire, monsieur, qu'ils ont parlé de ça. J'ai fait grand plaisir avec mon équipe, magnifique qualification, magnifique qualification. Mais ça, je ne suis pas quelqu'un grossier, comme de temps en temps, tu peux sortir quand tu es fâché, comme ça. Tu peux sortir quelques mots un petit peu, merde, c'est quoi ça, je m'excuse. Comme ça, mais pas vis-à-vis de personne, comme ça. Et ça m'a profondément touché. Vous savez, mon histoire avec le Maroc, ça a commencé il y a 25 ans. J'ai entraîné une équipe de Raja. Et depuis, je garde souvenirs exceptionnels, et sportivement, et humainement. Parce qu'on a gagné pas mal de choses avec Raja. J'ai beaucoup d'amis, et ma famille, et moi-même, on adore venir au Maroc. Passer les vacances, je suis venu plusieurs fois, et je viendrai tout le temps. Bon, je suis un petit peu âgé maintenant, peut-être que je vais mourir demain, parce que mon corps, il est, que paraît-il, malade et comme ça. Mais je viendrai parce que vous avez beau pays. Malheureusement, je ne serai pas beaucoup visité. Je sais quand je profiterai, peut-être après, parce qu'en ce moment, je suis très occupé. Et à la fin, je veux dire encore ça. Vous savez, tchatchatch, blablabla. Vous savez, il y a un an et demi, c'est la première fois que je dis, je l'ai déjà dit, j'ai donné un million d'Irams. J'ai bien dit, un million d'Irams, cent mille euros pour fonds de solidarité de Covid. J'ai donné ça, mais ça, c'est la chose qu'on crée comme ça. Et je peux parler comme ça, je suis fier de ça, comme ça. Demain, si je besoin d'être solidarité, aujourd'hui, ma maison, c'est au Maroc. C'est au Maroc, j'habite là, je connais un petit peu ça. Et bien, je suis solidaire avec la population et j'ai participé avec grand, grand plaisir vis-à-vis de ça. Voilà la chose que je voulais faire, parce que ça m'a fait beaucoup mal, certaines choses. Mais de toute façon, les entraîneurs partout, plus ou moins, ils ont critiqué, les gens ne sont pas contents. Mais il y a des limites humaines où tu peux accepter certaines choses. Pour ça, aujourd'hui, j'ai un petit peu parlé de ça pour exprimer ma vérité, ma chose que je vois.